Hello tout le monde, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des coloriages terminés qui vont s'étendre de la période de mai à juin 2024 Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter toujours dans une première partie les coloriages que j'ai réalisés qui sont donc classiques Et en deuxième partie, pour les personnes que ça intéresse et pour celles qui ne veulent pas se faire peler peut-être, vous allez avoir les coloriages mystères Alors dans cette vidéo, il va y avoir peut-être un petit peu moins de coloriages que d'habitude, enfin c'est même certain d'ailleurs Il va surtout y avoir du coloriage mystère puisque en fait, comme vous le savez, je suis partie en voyage donc au mois de mai Et forcément, j'ai beaucoup moins colorié parce que je n'étais pas là la moitié du mois Et quand je suis rentrée, j'ai dû faire face à quelques imprévus, des galères à gérer Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un peu compliqué moralement et en plus j'étais aussi malade Donc entre le fait que je n'avais pas le moral, où je n'étais pas bien, j'ai aussi beaucoup moins colorié et où j'ai fait que des mystères qui étaient un peu plus abordables pour moi Pour éviter une panne colo Voilà, je vous explique un petit peu le contexte Donc on va démarrer tout de suite la vidéo avec le Twilight Garden Donc notre fil rouge à colorange et moi Donc on continue tous les deux mois Et pour la période de avril et mai, on avait un coloriage à réaliser qui était celui-ci Voilà, le petit cœur Donc ça, c'était celui de la période d'avant Et donc là, pour cette période-là, on avait ce cœur-ci Donc que vous aviez choisi sur Instagram puisque vous aviez voté pour cette illustration-là Alors j'avoue, je n'étais pas hyper emballée Déjà, je n'étais pas dans un bon mood pour le colo Donc je ne suis pas très fan de mon colo Je ne l'aime pas trop, je ne savais pas quoi faire Voilà, donc bon, ce n'est pas grave Je l'ai fait quand même Donc j'ai fait un fond à l'aquarelle Je crois que c'est les aquarelles Joligraine, si je ne dis pas de bêtises Donc je vous en parlerai dans une vidéo achat Puisque c'est du matériel que je teste Pour le reste, j'ai fait des crayons de couleur de chez Holbein J'ai testé mes Holbein dessus, c'est la première fois que je les utilisais Donc pour l'instant, je n'ai pas encore un recul assez prononcé Pour vous dire s'ils sont incroyables ou pas En tout cas, j'ai trouvé que les couleurs que j'avais sélectionnées Ressemblaient pas mal aux Polychromos de Faber-Castell Donc après, est-ce que c'est vraiment un pur hasard ? Je n'en sais rien Est-ce que j'ai sélectionné vraiment des couleurs qui ressemblaient ou pas ? Je ne sais pas Voilà, après, je suis restée dans des couleurs assez classiques Dans des tons rosés, violacés Pour ne pas m'éparpiller trop Après, ce n'est pas très en raccord avec le fond Puisque j'ai fait le fond en premier Et que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire Bref, encore une fois, un colo pas réfléchi Mais bon, ce n'est pas grave Au moins, il a le mérite d'être fait Ce n'est pas mon préféré du livre Mais bon, voilà Il est réalisé C'est déjà ça de fait Je vous invite à aller voir sur Instagram La version de Col orange Comme d'habitude Qui a fait encore une fois une très très jolie version Et je vais vous présenter le coloriage Qui a été choisi pour la période de juillet et août Et donc, c'est une double page Donc, c'est celle-ci Donc, à poster Si vous voulez participer Donc, au hashtag Donc, le Lilange Garden Voilà, sur Instagram N'hésitez pas aussi à nous taguer Que ce soit Col orange ou moi-même Parce que des fois, on ne voit pas vos colos Donc, si vous ne nous taggez pas Avec les hashtags qui sont un petit peu foireux Des fois, sur Instagram On ne voit pas tous les colos Donc, n'hésitez pas à nous taguer Comme ça Nous, on passe voir votre colo On vous met un petit message Et puis surtout, on peut le repartager derrière Donc, voilà N'hésitez pas à le faire Donc, on a choisi cette double page Cette fois-ci, on n'a pas fait de vote sur Instagram Et je ne pense pas qu'on refasse de vote sur Instagram Parce qu'on a remarqué Les deux précédentes fois Que les personnes qui votaient pour le colo Du fil rouge Ne le faisaient jamais En fait, on a 90-95% des personnes qui votent Qui ne font pas le colo Qui ne participent pas au hashtag Donc, bon À quoi bon Vous proposez de voter Si vous ne faites pas le colo Voilà C'est pour que les personnes Qui fassent le colo avec nous Puissent choisir Mais, voilà Si c'est d'autres personnes qui choisissent Ça n'a pas grand intérêt Donc, du coup On n'a pas refait les votes Donc, là C'est Mylène Qui m'a fait une sélection Et moi J'ai donc Choisi celle-ci Voilà C'était une Une de mes ilus Que j'avais envie de faire Depuis un petit moment Donc, je suis très contente De pouvoir Vous la proposer Pour la période Qui, moi Je suis très contente De enfin pouvoir la faire Elle est sur fond noir Donc, moi j'adore Avec, normalement Quelques congés On aura tous Et toutes J'espère le temps de le faire En tout cas Moi, j'espère bien avoir Le temps de le faire Normalement, ça devrait aller Donc, voilà C'est une page un petit peu Tournesol Je ne sais pas si je les traiterai Comme des tournesols Mais, en tout cas Moi, je l'aime beaucoup Cette double page-là Elle est très jolie Donc, voilà Si vous voulez participer N'hésitez pas L'île Ange Garden Il n'y a pas de demande d'adhésion Ou quoi que ce soit De groupe Vous faites le colo Vous mettez le hashtag Et c'est bon Voilà On ne se prend pas la tête Donc, voilà Pour le coloriage A réaliser avant fin août Et c'est tout Pour le toilet garden On va passer Tout de suite Au marque-page Elle fait lutin De Diane Dufour Alors, je vous avoue Que j'en ai fait Avant de partir Avant de partir En vacances Pardon Tout début mai J'ai rushé un petit peu Avant de partir Pour en faire deux Et après, je n'en ai plus fait Pendant un mois Donc, je ne sais plus exactement Ce que j'ai fait ou pas De toute façon Je pense que pour les marque-pages Je vais faire comme avec Le spooky girl C'est-à-dire que Quand j'en aurais fait Pas mal Je ne vous montrerai plus Les derniers mois Puis vous verrez Un flip compris On va dire De tous les marque-pages D'un coup Parce que j'avoue Que moi, je ne sais plus Ce que je vous ai montré Ce que je n'ai pas montré Donc, je vais vous montrer Vite fait Ce dont je me rappelle Que je ne vous avais pas De montrer Est-ce que c'est bien français Ce que je dis ? Je ne sais pas Alors, j'ai eu des petits soucis Avec du transfert De feutres à alcool Sur certains marque-pages Je ne sais pas Comment c'est possible Alors que je protège Toujours mon marque-page Mais, je ne sais pas En étant refermé Ça a dû transférer Et donc, en fait Ça m'est transféré Sur celui-ci Qui est en plus Une de mes élus préférés Donc, j'ai dû la faire Ce n'était pas prévu Que je fasse ce marque-page-là Tout de suite Ça, c'était un de mes marque-pages Préférés J'adore celle-ci Ça fait un petit peu Cartoon, je trouve Un peu bande dessinée Et j'aime beaucoup l'esprit Donc, du coup J'ai fait celui-ci Donc, je suis partie Dans des couleurs Très printanières Quelque chose d'assez doux Et je ne sais pas Si vous allez voir Mais ici, c'est un petit peu vert Et là, c'est un peu plus bleu Bah, c'est parce qu'en fait J'ai le feutre à alcool Qui était ici Là, le marron Qui a, je ne sais pas Transféré À travers ça Jusqu'ici Alors, je ne sais pas Comment c'est possible En sachant que cette illu Je l'avais fait il y a longtemps Donc, je pense que c'est En étant refermé J'en sais rien Je ne sais pas du tout Comment ça se passe Et du coup, j'avais des traces Un petit peu couleur chair Ici Donc, ça, j'ai pu à peu près masquer Mais on voit quand même Qu'il y a des petites traces jaunâtres Donc, c'est un peu pénible Et j'ai eu ça sur un autre marque-page Que je vais vous montrer après aussi Et du coup, c'est comme ça Que j'ai choisi les marque-pages À faire Pour ces mois-ci Puisque, bah J'ai voulu quand même masquer Ces traces, quoi C'est un peu gênant N'empêche Donc, n'hésitez pas à me dire Si vous avez eu ce problème-là Avec des feutres à alcool Qui ont, par la suite Une fois que vous avez réalisé Votre colo Qui ont dégouliné Voilà Je ne sais pas Je trouve ça bizarre Alors, ça, non Vous l'avez déjà montré Celui-là, je crois que Je l'avais déjà montré Je ne sais plus du tout Ce que j'ai réalisé C'est un truc de ouf Je me rappelle des derniers Donc, celui-ci Je me rappelle que Voilà, il y a celui-ci Celui-là, c'est le dernier Que j'ai fait Voilà Hop Donc, celui-là J'ai voulu changer un petit peu De couleur Parce que je fais toujours Des fonds bleus Vous le savez Le ciel bleu Donc, là, je suis partie Sur un ciel un peu orangé Autonale Je me suis dit C'est très autonale ça Donc, je suis restée Dans des couleurs Un peu orangé Rosé Marron Voilà Donc, là, j'ai fait Un fond de couleur pêche Et après, je suis venue Repasser avec du crayon De couleur jaune ici Pour avoir un petit peu Un dégradé au niveau du ciel Voilà Donc, sinon, après Je ne vous l'ai pas dit Mais à chaque fois C'est du feutre à alcool En base Donc, soit tout une marqueur Action Soit pro-marqueur Il y a un peu de Copic C'est vrai que maintenant J'utilise les Copic Pour les couleurs peau Et après, là Je suis revenue travailler A chaque fois Au crayon de couleur Artix Et il y a des finitions Un petit peu au Posca Jelly Roll Blanc Etc Voilà C'est à peu près Toujours la même chose Donc, c'est pour ça Que je ne vous redis pas A chaque fois Parce que j'ai l'impression De me radoter Puisque je fais toujours Les mêmes trucs C'est le même mode d'emploi Et je ne sais plus du tout Les autres que j'avais réalisés Au début C'est un peu embêtant Cette histoire Est-ce que celui-là Je vous l'avais montré Je ne sais plus Voilà Peut-être celui-ci C'est possible Alors celui-là Je me suis un peu foirée Sur le fond J'ai voulu faire Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que j'ai voulu faire Mais ce n'est pas terrible Ça fait plus bizarre Qu'autre chose Donc voilà Je pense que celui-ci J'avais dû le faire Début mai Mais je ne me rappelle plus du tout Donc ouais C'est possible Donc il y a peut-être Celui-là Que vous n'avez pas vu Et je ne sais plus Quoi d'autre Celui-là Je ne sais plus Si je vous l'avais montré Peut-être possiblement Que non C'est peut-être celui-là Le deuxième Voilà Je pense que c'est Celui-là Mais je n'en suis pas certaine Voilà Les deux premiers C'est sûr Ceux-là Beaucoup moins Il faudrait que je le note Ou je fasse des photos Comme je ne les publie pas Sur Instagram Mes colos marque-page Bon bah voilà Bref C'est tout pour le marque-page Elle fait lutin Qui avance bien Ensuite J'ai réalisé un coloriage Dans le Duties and Beasts De Camilla Derrico Je dézoome un peu Puisque là C'est un gros livre Donc je ne me suis pas cassé La tête Puisque j'ai réalisé Le tout premier colo Du livre Hop Je l'avais déjà commencé Pour la battle De Lemiana Donc Il est là Donc j'ai fait Celui-ci Voilà Donc J'aurais pu faire ça Aussi en rose Mais franchement J'avais bien la flemme Donc Je me suis contentée De faire ça Voilà Alors là Je ne me suis pas Trop trop pris la tête J'ai fait un fond Neocolor 2 Ça fait longtemps Je ne m'en étais pas servi Donc je me suis fait plaisir Et après J'ai fait tout un Tout un Comment dire Une sous-couche On va dire Au Derwent Intense Pour les cheveux Les cheveux Franchement Je trouve que ça Raut vraiment pas mal du tout J'ai fait un peu Du trait par trait Pour tout ce qui est Créant aquarellable Et je suis venue Aquareller pareil En trait par trait Je trouve que ça Raut vachement bien Alors je suis venue Retravailler derrière Quand même Avec des crayons Pour accentuer le contraste Mais je trouve que L'effet cheveux Est franchement pas mal Franchement Pour un truc Assez rapide Un peu feignant Ça rend pas si mal Donc j'en suis pas J'en suis pas peu fière Et pour les espèces De bois ici C'est pareil Du Derwent Intense Et ensuite Je suis venue retravailler Avec des crayons De couleur Et j'ai utilisé Notamment les luminances De carandache Et là pour les petits cœurs Je sais pas si vous allez voir C'est du feutre De chez Action Un feutre doré Métallique Voilà Je suis venue repasser Tous les petits cœurs Voilà C'était un coloriage Qui était pas trop compliqué Voilà Pour se vider la tête C'était parfait Voilà Donc j'ai bien aimé le faire Donc voilà Pour Camila Derrico Ensuite Je suis venue Dans mes cocos wayou Donc tout d'abord J'étais dans le Whatcouple Que j'essaye d'avancer Un petit peu A chaque fois Donc dans le Whatcouple J'ai réalisé Ce coloriage là Voilà Donc pareil J'ai choisi un coloriage Qui était pas trop long Avec un fond Plutôt de nuit Voilà Noir Derrière Donc j'ai réalisé Encore une fois Toutes les bases Au feutre à alcool Donc il y a Des feutres de chez Action Donc les twin markers J'ai réalisé également Des bases Avec les feutres Pro markers Et il doit y avoir aussi Quelques feutres Du géant des beaux-arts I love art Aussi que j'ai utilisé Pour la peau Notamment Voilà pour Tout ce qui est base Et ensuite Je suis venue repasser Retravailler au crayon Derrière Avec mes couleurs Artix Que j'ai beaucoup Utilisé par dessus Les crayons Par dessus Pardon Les feutres d'alcool J'ai du mal En ce moment Et voilà Il y a quelques funitions Au Posca Notamment au niveau De la peau Voilà J'ai essayé de gommer Un petit peu Les traits Qui se voyaient Un peu trop Et du jelly roll blanc Voilà Rien de très spectaculaire Mais bon Ça en fait un de plus De réaliser Toujours Chez Coco Wayo J'ai été dans le Spooky Doll Cette fois-ci Donc dans le Spooky Doll J'en ai fait un Pareil Assez rapide J'ai réalisé Celui-ci Voilà Donc pareil Encore un colo De nuit Alors un petit peu Sombre et dark Voilà On n'est pas dans une ambiance Très joyeuse Mais bon C'est pas grave Donc là Voilà J'ai fait assez simple Je suis restée Dans des tonalités Un peu grises Bleutées Pour Tout ce qui est Litterie Draps Coussins Et puis aussi Les rideaux derrière Et je suis venue Après faire des mains Un petit peu Orangées Etc Qui jurent un petit peu Qui ressortent Un petit peu Au niveau de la couleur Pour tout ce qui était Les monstres Sur les côtés Voilà Donc encore une fois Même méthode Beaucoup de tweed markers Et je suis venue Retravailler un petit peu Des effets Des ombres Avec Avec Mes crayons De chez Artix Et je repassais Un petit peu Avec des feutres acryliques Alors j'utilisais un peu Les guangas Sur celui-ci Et toujours Le j-roll blanc Le fameux Et les posca Voilà Voilà pour ce Spooky doll Pareil Encore une fois Assez simple Voilà pour les cocos Voyaux C'est tout Pour la période Ensuite J'ai été Dans le Magical Delights De Clara Markova Alors ça c'est un coloriage Que j'ai terminé En fait juste après Ma vidéo colorage Terminé de la dernière fois Et du coup Je ne l'avais pas inclus Mais il date un petit peu Celui-là Et en fait C'est un coloriage Que j'avais fait en duo Avec Col Orange Donc en fait Elle avait proposé Sur sa chaîne Enfin elle avait montré une pack Et elle avait sélectionné Un colo dans ce livre-là Et comme moi Ça faisait longtemps Que je n'avais pas fait de Clara Et que le colo Me semblait assez Abordable Pas trop long Bah j'ai voulu l'accompagner Donc voilà Je l'ai accompagné Sur ce coloriage-là Que j'ai adoré faire Franchement C'était un très très bon moment J'ai adoré l'illustration Déjà elle n'était pas trop chargée Et j'ai eu tout de suite Une idée De ce que je voulais faire Alors ça c'est très 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 rare Que j'ai une idée en tête Directement De ce que je veux faire De mon colo Et donc là je suis restée Sur une palette de couleurs Assez particulière Puisque j'ai décidé De faire dans du orange Jaune, rose Et marron foncé Voilà j'ai essayé De tout faire Dans cette palette de couleurs Et force est de constater Qu'à chaque fois Je suis dans une palette De couleurs plus restreinte En tout cas j'essaye D'être dans une palette De couleurs plus restreinte Je trouve que c'est mieux Donc voilà En général j'aime bien Ce que je fais Avec des palettes de couleurs Donc j'ai horreur De travailler avec des palettes de couleurs Ça me fout la pression Mais à chaque fois Je suis contente du résultat Donc comme quoi Il faudrait peut-être Que j'en fasse plus Donc je suis hyper contente De ce que j'ai fait J'ai commencé par le fond Aussi Donc j'ai fait un fond En néocolor 2 Donc j'ai pris Des néocolor 2 De différentes couleurs Donc j'ai pris un orange Un pastel Un pêche pastel Et un jaune Et voilà j'ai fait ce fond Voilà Alterné J'ai réalisé ensuite Les nuages Je ne sais pas si vous les voyez Tous les nuages ici Qui sont un peu texturés Donc ça avait un petit peu collé D'ailleurs sur le livre Avec de la peinture acrylique blanche Voilà donc je suis venue Tapoter Avec un petit beauty blender Voilà Pour faire un petit peu Un effet de texture Pour la fleur J'ai fait une base Au crayon de couleur Aquarellab Derwent Intense Rose Et ensuite je suis venue Retravailler avec Des crayons de couleur Luminance Ici pareil C'est une base De Derwent Intense Que je suis venue retravailler Au luminance après Pareil pour Alors moi je dis que c'est C'est un lapin Mais je sais pas si c'est un lapin Ou un chien Moi j'ai plus vu ça Comme un lapin Donc le lapin Je l'ai fait marron Parce que je voulais rester Dans ma palette de couleurs Pour le coup C'est pour ça qu'il est marron Voilà pareil Une base J'ai pas fait d'effet poil De toute façon Clara Markova C'est pas vraiment des animaux Très réels Donc ils font pas vraiment Très réels Donc du coup Je suis rendue Non poil Voilà c'est plus simple Sinon je suis venue Donc ici Détourer un petit peu En blanc La fleur De voilà Tout aux extrémités Avec du jelly roll blanc Et voilà Après je suis venue retravailler Donc comme je vous disais Au coin de couleur Luminance Pour le reste Et bah écoutez Moi j'aime beaucoup ce colo J'en suis très contente Franchement Ça m'a donné envie De refaire du Clara Markova Et puis il était pas très long Pour une fois Ça change Parce qu'à chaque fois Je mets des plombes et des plombes A faire du Clara Et cette fois-ci Déjà j'ai eu l'idée tout de suite J'étais super contente Et puis je suis contente De ce que ça rend Voilà Donc j'ai beaucoup aimé N'hésitez pas à aller voir La version aussi de Mylène Qui a fait quelque chose De très printanier pour le coup Et qui est partie Un petit peu à l'opposé De ce que j'ai fait Mais très jolie version aussi Voilà Et bah il faudrait Que je retourne encore Dans du Clara Mais en tout cas Je suis contente D'avoir pu en faire un Ensuite J'ai réalisé Un Carolina Kubikowska Dans le On the outside of a dream Donc qui est son tout premier livre Donc j'ai réalisé Hop Ce coloriage Ici Alors Pas le paysage Celui là Celui là je l'avais déjà fait avant Donc j'ai fait celui-ci Alors celui-ci Je l'ai fait pour la Colobattle de Lemiana En fait il fallait réaliser Un coloriage Avec un Avec un Je vais y arriver Un bâtiment Et en bonus C'était donc un bâtiment Plutôt médiéval Donc là on est sur un château Donc ça fonctionne Et il fallait le faire Soit en flamme Soit pas en flamme Donc là il n'est pas en flamme Alors je ne vous explique pas Plus que ça le contexte Puisque si vous ne connaissez pas La battle Vous n'allez pas trop capter De quoi je parle Et si vous suivez la battle De toute façon Vous savez de quoi je parle Donc voilà Je ne vais pas détailler Plus que ça Donc voilà Moi j'étais donc Dans la team Bâtiment Pas en flamme Qui est la team Qui a largement gagné Alors j'avoue J'ai suivi un petit peu de loin Parce que j'étais au Japon A ce moment là Donc je n'ai pas suivi Du tout J'ai regardé rapidement Les résultats Mais voilà Pas plus que ça Je vais vous accorder un petit peu Voilà Mais voilà J'étais pas trop J'étais pas trop là dedans A ce moment là Donc en tout cas Je suis assez contente De ce que j'ai fait J'ai fait un fond A l'aquarelle Donc je suis partie Sur l'aquarelle De chez White Nights Il me semble Le nouveau kit Que j'avais acheté Donc j'ai fait un fond Quand même Qui était assez clair Dans les tons gris bleu Voilà quand même Pas trop foncé Et ensuite Je suis venue Faire le bâtiment Au crayon de couleur Accorélable Donc Derwent Graphite Tint Et ensuite Je suis venue Retravailler les ombrages Etc Au crayon de couleur Luminance Par derrière Et là j'ai mis du Intense Pour les branches Pareil que je suis venue Retravailler Au luminance Voilà Puis il y a quelques Finitions Au jelly roll blanc Notamment au niveau Des drapeaux Et je crois que c'est tout Voilà Assez simple Pour le coup Mais moi je le trouve bien Voilà C'est simple et efficace C'est une illustration J'aime bien Voilà Je suis assez contente De ce que j'ai fait Hop Et c'était le dernier coloriage Que j'avais à vous présenter Non mystère Parce que tout ce qui va suivre Maintenant Est du coloriage mystère Donc si vous n'êtes pas fan De coloriage mystère Et bien écoutez Je vous invite à quitter Cette vidéo Voilà Je vous remercie De m'avoir regardé Jusque là Et je vous dis A une prochaine vidéo Et pour ceux Que ça intéresse Et bien on va continuer Avec les colorages mystères Voilà On va continuer tout de suite Avec le coloriage mystère Fantastique De Jérémy Mariette Tout simplement Parce que c'est mon deuxième Colo de battle Pour toujours La battle de Lémyana Alors oui J'ai décidé de faire un mystère J'en fais jamais d'habitude Mais là J'avais pas le temps Comme je suis revenue Du Japon Et j'avais pas trop le temps Donc j'ai fait un mystère J'ai fait celui-ci Donc ça c'est celui Que j'avais fait Pour le mois précédent Donc là je suis partie là-dessus Donc il fallait faire Soit un ange Soit un démon Il y avait deux teams Donc il y avait une team En fait Pour vous la faire courte Une team qui disait La vérité Donc c'était la team ange Et une team Qui choisissait de mentir Donc qui était La team démon Donc moi J'ai choisi de faire La team ange Parce qu'il me semblait Que c'était la team La plus Voilà Le choix le meilleur Pour l'histoire C'était le cas Mais malheureusement Tout le monde a choisi Enfin tout le monde Beaucoup ont choisi L'autre team Donc voilà C'est pas grave Donc voilà J'ai choisi celui-ci Cet ange Il était pas très compliqué A réaliser Le code couleur Il était assez restreint Donc je l'ai fait Tout au feutre acrylique J'essaie de faire De toute façon Ce livre Tout au feutre acrylique Donc là J'ai utilisé Les Guarnia Les Artics J'ai mélangé un petit peu Les deux gammes Et voilà Écoutez ma foi Il était plutôt cool A faire Donc je suis assez contente De mon choix Voilà Donc Pas grand chose de plus A dire que ça Je l'aime bien Il est cool Et c'est tout ce que j'ai fait Dans ce livre là Parce que j'ai pas eu le temps Malheureusement D'en faire plus Donc je n'ai qu'un coloriage A vous montrer Pour cette période Ensuite On va continuer Avec le mystère manga Celui-ci Voilà Alors dans le mystère manga J'en ai réalisé deux Ceux-là Ils sont un peu plus rapides A faire Donc j'ai réalisé Le numéro 11 Qui est celui-ci Donc qui est dans des tons Un peu pastels Voilà Très sympa Donc un petit peu Dans le désert Voilà Que j'ai fait encore une fois Tout au feutre acrylique Donc j'ai bien aimé faire Il était plutôt Plutôt cool Voilà Il y avait de grandes étendues Et c'était plutôt sympa A faire au feutre acrylique Donc j'ai bien aimé Et ensuite J'ai fait celui d'en face Le numéro 12 La petite fille Dans son anorak D'hiver Voilà Pareil De grandes étendues Également Le personnage Était assez gros A faire également Donc pareil C'était un colo Assez détente Ces deux coloriages là Franchement Niveau difficulté Je trouve qu'ils étaient Assez similaires Des colos Pas prise de tête Rapide Simple Donc ça j'ai beaucoup aimé Quand on n'a pas le temps Quand on n'a pas trop L'envie de colo Bah ça c'est vraiment Les coloriages parfaits Donc pour le coup C'était nickel Donc voilà pour le coloriage Mystère manga Pour la période Ensuite on va passer Au 100 nouveaux coloriages Donc qui est celui-ci Donc dans ce nouveau coloriage J'en ai fait deux Donc tout d'abord J'ai fait celui-ci Alors celui-ci J'ai essayé de mixer Parce que d'habitude Je fais tout Au coin de couleur Dans ce livre-là Mais là je commence En avoir marre De faire du coin de couleur Et depuis que j'ai mis Feutre acrylique J'ai envie d'en faire De plus en plus Donc là Comme vous pouvez peut-être Le voir Tout le short C'est du feutre acrylique Et le fond Ici C'est du feutre acrylique Voilà J'avais envie De faire du feutre acrylique J'ai fait du feutre acrylique Bon le reste J'ai fait du coin de couleur Mais franchement Je commence à en avoir Un petit peu marre Du coin de couleur C'est long Ça fait plein de traces Je trouve que le feutre acrylique C'est quand même plus classe Donc voilà Donc voilà J'ai fait un mixte des deux Et je pense que Je vais faire ça maintenant Je vais peut-être faire les fonds Au feutre acrylique Je sais pas Enfin je vais en faire plus Au feutre acrylique Ça s'éclaire et net Ça avance plus vite Et voilà Je préfère Ça me détend plus Le coin de couleur A la base J'avais repris Les crayons de couleur Pour les utiliser Les castellards Dans ce livre là Mais bon Au final Je les utilise pas tant que ça Dans ce livre là Parce que j'ai pas toujours Les bonnes couleurs Et puis voilà J'aime bien faire du feutre acrylique Donc bon Voilà Faisons-nous plaisir Avant tout Voilà Arrêtons de nous mettre Des contraintes Pour utiliser du matériel Donc voilà Pour ce Donc ce coloriage là Qui était pas incroyable Mais bon Il rend plutôt bien Et ensuite J'ai réalisé Celui-ci Alors On va venir voir Hop Je remonte Donc pareil Je me suis pas embêtée Entre guillemets J'ai fait tout le fond Au feutre acrylique Et comme vous pouvez le voir Le fond Bah il y a que ça Et les personnages Les ai faits au crayon de couleur Voilà Comme ça je continue D'utiliser un petit peu Mes crayons de couleur Pour bah voilà Pas les laisser dormir Dans la boîte Et tout ce qui est fond Donc c'était du feutre acrylique Donc ça a été beaucoup plus vite Puisque bah Les personnages Il y a que ça Donc ça a été Il y avait pas grand chose À faire Contre couleur Donc ça m'allait bien Et puis bah le reste Feutre acrylique Je trouve que ça rend plutôt bien Donc j'en suis assez contente Mais si j'ai pas toujours Les bonnes couleurs Bah écoutez C'est pas grave J'adapte Et puis voilà Donc voilà pour mes colos Dans le saut nouveau Coloriage mystère Qui continue d'avancer Ensuite Je range un peu Parce que j'en ai partout On va passer aux deux petits blocs Donc dans les deux petits blocs Le fantasy Et le cutie On va commencer par le fantasy Donc dans le fantasy J'ai réalisé celui-ci Donc ça c'est du feutre à eau Entièrement Pour ces petits blocs J'utilise que des feutres à eau Voilà Donc là dans les feutres J'ai utilisé du Stabilo Pen 68 J'ai utilisé les Lyra Aqua Brush Duo Il y a quoi d'autre dedans Les Criola Super Tips Et des fois je mets des feutres Brunzel aussi Ça dépend Voilà Donc à peu près Ce que j'utilise dans ce type de blocs Qui sont donc Bah vous voyez Recto Il n'y a pas de verso Voilà Il rend plutôt bien la caméra Par contre en vrai Il y a plein de traits partout J'ai tué un feutre Stabilo Pen 68 vert Donc voilà Il est mort mort Donc du coup il y a plein de traces C'est pas très très joli Après de loin Il rend bien Là quand je le vois à la caméra J'ai presque l'impression qu'il est beau Mais quand on regarde de près C'est bof Il était quand même un peu pénible à faire Parce qu'il y avait plein de petits détails Ici Et encore une fois Code couleur Pardon Très très proche Donc ça Ça me gonfle à chaque fois Mais bon C'est comme ça dans ce tome là C'est pas trop adapté A du format A5 malheureusement Mais bon C'est comme ça Voilà pour le Coloriage Mystère Fantasy Ensuite J'étais dans le Cuties Donc dans le Cuties J'en ai fait deux Donc tout d'abord J'ai réalisé celui-ci Qui fait un petit peu chelou Je trouve Ouais Je pense que j'ai dû me bourrer Sur les couleurs C'est pas tout à fait Le bon code couleur Mais il y avait plein de couleurs Très très claires au début Là j'arrivais pas à les trouver Donc j'ai adapté comme j'ai pu J'avoue que c'est pas Les meilleures couleurs Ça rend un peu bizarre On dirait une sorte de mouton De mouton chelou On peut dire ça comme ça Ouais bon C'est pas le plus joli du livre Mais il est fait Voilà Donc encore une fois J'ai utilisé des Stabilo Pen 68 Des feutres Lyra Des tombeaux Dual Brosh Voilà pour le principal Et des Criolas Supertips Voilà Toujours des feutres à haut Et j'ai réalisé ensuite Celui-là Alors celui-là pour le coup Il était assez rapide Puisqu'il y a un gros gros fond Avec des étons du bleu Et après il n'y a que le phoque Au milieu Qui était un peu différent Alors je n'avais pas les bonnes couleurs Parce que vous pouvez le voir Effectivement le phoque Il a un peu une tête bizarre Il a un petit peu Je crois qu'il a un petit peu froid Il est un petit peu trop bleu Blu doit être assez froide Je ne sais pas Il est en hypothermie Pauvre Donc bon C'est pas incroyable non plus Mais encore une fois J'ai adapté avec les couleurs Que j'avais Et le problème Quand on ne regarde pas les solutions Parce que dans ces petits blocs-là Je ne regarde pas les solutions C'est que des fois On a un résultat un peu étrange Quand on suit un peu trop Au coup de couleur Au coup d'on veut juste Un petit peu modifier la couleur Bah c'est pas toujours heureux quoi Enfin bon Encore un de fait Heureusement C'est pas du coloriage De maître Que je fais là-dedans Parce que bon Les résultats ne sont pas incroyables Clairement On va terminer enfin Cette vidéo Avec un petit peu de Disney Pour les personnes qui aiment le Disney Donc là je vais hop Redezoomer Avec le coloriage mystère Girl Power Donc à chaque fois Je fais les colos Par rapport Au Disney Qui sont choisis Pour le Discord De Lemiana Donc les Disney défis Alors pour le mois De mai Il me semble qu'il y avait Winnie Lourson Et Je ne sais plus Quel est Disney Soul Voilà Soul Donc il n'y a pas de Winnie Alors Winnie Lourson Il y en avait un Mais je l'avais déjà fait Il n'y a pas de Soul Dans le Girl Power Donc du coup J'ai dû faire des colos Que je n'avais pas fait Et pour le mois de juin C'était Peter Pan Et Atlantide Voilà Donc ça j'avais Donc je vais vous montrer Ce que j'ai fait pour mai Donc tout d'abord J'en ai fait un Qui était dans La Princesse et la Grenouille Que je n'avais pas fait Donc j'ai fait celui-ci Donc je suis partie Sur tout le fond Au feutre acrylique Donc Artix Guangya Sinon les contours C'est du feutre à haut En général c'est du Stabil Open 68 Et puis pour le reste C'est du crayon de couleur Le personnage le fait au crayon de couleur Voilà Donc oui je suis partie Un petit peu Dans cette optique De faire les fonds Un peu dans tous les livres Dès que c'est un peu Des grottes étendues Au feutre acrylique Donc ça ça va plus vite Ça ne me tue pas mes crayons Et puis c'est moins pénible Franchement Il faut aussi le dire C'est moins pénible Donc voilà pour celui-là Pas fou Mais bon ça va C'est pas le pire Ensuite Je ne sais plus exactement Ce que j'ai fait Alors il faut que je les retrouve Hop 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 J'ai préparé la vidéo Mais pas pour ce livre-là Malheureusement Alors pour ce livre-là Qu'est-ce que je vous ai fait d'autre ? Il commence à être bien rempli Malgré tout J'ai bon espoir De le terminer un jour De toute façon Je veux le terminer un jour Ah bah celui-là Je l'avais fait avec vous C'était le Color & Chat Que je vous ai fait Pour le Japon Donc celui-là C'est Peter Pan Donc c'est Wendy Si je ne dis pas de bêtises Donc ça c'était pour Jean Donc là j'ai fait Bah tout le fond Au feutre acrylique Donc là c'est que du feutre acrylique Et franchement Heureusement J'ai fait au feutre acrylique Parce qu'il était méga long ce fond Il y en avait beaucoup à faire Bon la robe ça a été plus long Parce qu'il y avait beaucoup de robes Beaucoup de persos A faire Mais franchement ça va Je suis plutôt contente du résultat J'ai utilisé les Black Widow Pour tout ce qui est peau Pour les cheveux On est sur du Artix La robe aussi c'est du Artix Et bah le reste je vous ai dit Donc feutre acrylique Je crois que j'ai mixé encore une fois Artix et Gwangya Voilà Et bah écoutez ma foi Je trouve que le résultat est plutôt pas mal Moi j'aime bien Ce que j'ai fait Donc voilà pour celui-ci Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors je me rappelle du dernier que j'ai fait Et je ne sais plus Celui que j'ai fait en mai Ça c'est le problème De vous proposer des coloriages terminés Une fois tous les deux mois C'est que bah je me rappelle plus Ce que j'ai fait au mois de mai Et pourtant au mois de mai J'en ai pas fait beaucoup alors Et j'ai déjà oublié Donc je vais vous montrer celui-là déjà Que j'ai fait pour juin Donc j'ai fait celui-ci Donc ça c'est pour Atlantide Alors celui-là J'avais pas très envie de le faire Parce que c'est un colorage Qui est très très sombre Qui est de nuit je pense De base Et regardez le code couleur Comment c'est sombre Donc j'ai un petit peu Enfin même pas mal Adapté Parce que j'avais pas du tout envie De faire que du marron et du noir Donc j'ai un peu éclairci l'illustration Même si ça reste sombre J'ai changé certaines couleurs Qui sont beaucoup plus claires Notamment ici Mais bon Ecoutez Ma foi Je suis pas trop mécontinante du résultat Je trouve qu'il est pas trop mal Franchement ça va Donc même si c'était un coloson Et qui me donnait pas envie Je suis content de l'avoir fait Au moins il est fait Parce que franchement Celui-là j'avais pas envie de le faire Les colos très sombres comme ça Les colos mystères Je suis pas très fan Je sais pas pourquoi Ils font ça dans les livres Mais franchement c'est pas top quoi Je vais vous montrer la solution Parce que franchement Je comprends pas en fait De faire des colos comme ça C'est pas agréable à colorier Vous voyez la solution Comment c'est sombre Donc ouais j'ai adapté C'est beaucoup plus clair Mais franchement ça C'est pas agréable Même à regarder C'est pas très joli Alors oui ça se passe de nuit Tout ça Mais bon Ouais j'ai pas J'ai pas kiffé Donc en tout cas L'adaptation que j'ai fait me plaît Même s'il y avait pas mal De couleurs sombres Écoutez je m'en suis bien détirée Donc la plupart des couleurs C'est encore une fois Des Black Widow Parce que voilà Pour les peaux Tout ça Les couleurs un peu grises Foncées Il y a ce qu'il faut Donc plutôt cool Et du Artix Encore une fois Et puis les fonds encore Au feutre acrylique Voilà Donc j'ai sorti plusieurs gars Et donc il me reste Un coloriage Que je vous ai pas montré Pour mai Que je cherche Parce que je ne sais plus Ce que j'ai fait Tout simplement Donc si j'arrive à me rappeler De ce que j'ai fait Ce serait bien Je vais regarder vite fait Les solutions Et puis bah sinon tant pis Je vais clôturer la vidéo Je vais pas vous faire attendre Trois ans Pour un coloriage Que je ne me rappelle plus du tout Alors je sais que j'en ai fait 4 Ça c'est sûr Parce que je l'ai noté Mais en fait Je note le nombre De colorages que je fais Mais je ne note pas Ce que c'est Donc Et ça c'est un peu con Parce que bah du coup Je ne sais plus Ce que j'ai fait Et ce que je n'ai pas fait Bah écoutez Je ne sais plus Il y a peut-être celui-ci J'ai un doute Je ne vous l'ai pas présenté Je ne sais plus Si je vous l'avais montré Ou pas Donc je vais peut-être Vous montrer celui-là Parce que c'est possible Que ce soit celui Celui auquel je pense Alors attendez C'était la belle et le clochard C'est le combien ? Parce que bien évidemment Je ne me rappelle pas du numéro Où est la belle et le clochard ? Évidemment je ne trouve pas Là vous vous dites Mais c'est quoi cette vidéo Bien organisée ? Bah écoutez C'était bien organisée Jusque là Effectivement Et là à la fin On n'est pas bien En plus Il est juste derrière Atlantide Je pense que c'est celui-là Mais je ne suis pas certaine Celui-ci Darling La belle et le clochard Je me rappelle l'avoir fait Il n'y a pas très longtemps Mais je ne sais plus Si je l'ai fait Au mois de mai ou pas Donc dans le doute Si je ne vous l'ai pas montré Bah je vous le montre Voilà Et si ce n'est pas ça Bah désolé Ce n'est pas grave Donc Mais je pense que c'est ça Il y a du feutre acrylique derrière Ouais Je pense Je ne suis pas certaine Voilà En tout cas le code couleur Était hyper long Pareil Encore un truc hyper foncé À faire Et ce n'était pas incroyable Il y a plein de traces J'aurais pu passer de l'essence aux odeurs Mais franchement Voilà Colorage mystère La flemme Je m'en fiche un peu Donc je l'ai laissé comme ça Voilà Bon bref Vous l'aurez compris Donc c'est tout pour le Girl Power Qui avance très bien Puisque je crois qu'il est presque à la moitié Donc ça c'est hyper cool Je suis très contente Donc je vais essayer de De continuer comme ça Parce que j'ai envie de m'acheter Un autre colorage mystère Disney Mais je ne veux pas acheter Tant que je n'ai pas fini celui-là Donc voilà J'essaie de l'avancer Le maximum Vous l'aurez compris Et bien cette vidéo Est enfin terminée Désolée pour le couac de fin Où j'ai cherché pendant 3 pombes Mes colorages Je ne savais plus ce que j'avais fait Voilà voilà La grosse boulette N'hésitez pas à me dire Si vous avez regardé toute la vidéo Et si vous êtes arrivé à la fin Quel est votre colorage préféré Dans ce que j'ai montré Alors moi sans hésiter Ce sera celui du Magical Delights Est-ce que ça va vous surprendre Je ne crois pas Voilà J'aime beaucoup Cara Markova Et celui-là j'en suis vraiment très contente Pour moi c'est mon colorage favori Voilà de loin Donc celui-là je l'adore Donc pour moi ce sera celui-ci Mon colorage favori Donc n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Celui que vous avez préféré Et puis moi je vous dis A une prochaine vidéo Merci de m'avoir suivie A bientôt